Oh my God, il dit je vois, il dit je vois une nuage comme la pomme d'un homme qui est en train de s'annoncer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut sortir de la bassesse, arrête de faire de bruit, bruit, amen, va à une autre dimension, là où les hommes n'ont pas l'habitude d'arriver. Est-ce que tu vois ce que les gens ne voient pas ? Est-ce que tu vois ce qu'ils s'annoncent ? Est-ce que tu vois ce que Dieu veut faire pour ce monde ? Est-ce que tu vois ? Mais dans cette dimension dans laquelle tu es, tu ne peux pas voir ces choses-là. Il faut que tu ailles à une autre dimension, prier, pour que Dieu te donne la puissance d'Elie et l'esprit d'Elie. Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18, dis Amen avec moi si tu es déjà là. Amen. Le verset 17 nous dit, Eli était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible me dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Eli, qui était prophète, n'est-ce pas ? De même nature que nous. Gloire à Dieu. Il était de même nature que toi et moi. Amen. Ça veut dire quoi ? Il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas ? Amen. Être créé à l'image de Dieu, c'est avoir la nature spirituelle de Dieu, avoir le caractère de Dieu et avoir les caractéristiques morales de Dieu. Alléluia. Et ces trois choses que tu as, Eli aussi avait. Amen. Il y avait le sang qui coulait dans ses veines. Dis Amen bien. Alléluia. Il avait des émotions. Amen. Il arrivait des moments où il s'est éloigné comme toi. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Il arrivait des moments où il était en joie comme toi. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il était de même nature que nous. Vous savez, quand la Bible précise des choses, il faut analyser pourquoi la Bible précise, pourquoi la Bible en parle. Parce que souvent, on a l'impression que certains caractères, certains leaders dans la Bible sont différents de nous. C'est pour cela que cette fois-ci, on précise pour te dire que cette personne a la même nature que toi. Il est né d'une mère. N'est-ce pas ? Alléluia. Et ce que tu as vécu, il a vécu cela. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et lui ? Pour qu'on parle de lui. Gloire à Jésus. Retournons, pour voir un peu l'historique, dans le livre de 1 Roi 17. Alléluia. Et on va revenir là tout à l'heure. Parce que c'est notre verset de base. 1 Roi 17, le verset 1 nous dit Élie, l'un des habitants des Galates, dit à Aqab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura ces années ni rosé, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Vous savez, Aqab était le roi d'Israël, n'est-ce pas ? Amen. Fils de Omri. Et la Bible dit que ce tome, depuis qu'il y a eu des rois sur la terre d'Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a énervé Dieu comme lui. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis Dieu en colère comme lui. C'est-à-dire qu'il est le champion de ceux qui ont irrité Dieu. Alléluia. Cet homme allait marier une femme, vous avez entendu parler, Jézabel. Alléluia. Et il a commencé à adorer les dieux bal. Tout ça pour irriter Dieu. Tout cela pour mettre Dieu en colère. Gloire à Jésus. Et par la bouche de son prophète, Dieu a parlé au prophète Elie. N'est-ce pas ? Alléluia. Et la Bible nous dit que, ce que nous venons de lire, 1 roi 17, 1, que par la bouche d'Elie, il ne va pas pleuvoir. Gloire à Jésus. Et Jacques, que nous lisons tout à l'heure, Jacques 5, verset 17 à 18, nous précise un peu ce qui s'est passé. Amen. Et le verset 17 nous dit, Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point et il ne tombât point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois. Alléluia. Donc, le 1 roi 17, 1, que nous venons d'Elie, nous précise que Elie a donné une parole. Elie a relâché une parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, vous savez, auparavant, quand j'écoutais, sinon je lisais le Jacques 5, je le lisais, Elie était un homme de moi. Il a prié, Alléluia, et il n'a pas eu de plus. Il a prié et ensuite il a eu la pluie. Je vais faire comme lui. Alléluia. Mais en fait, je vais faire comme lui. Dans quel sens ? Alléluia. Quel était son secret ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la pluie s'arrête ? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la pluie revienne ? Gloire à Jésus. Et c'est ce que nous allons apprendre ensemble ce soir. Dis Amen. Parce que cet homme avait un secret. Parce que quand, peuple de Dieu, nous suivons un leader dans les Écritures, parce que tout ce que Dieu a mis, tout ce qui est dans la Bible, il y a des exemples qui... Parce que les gens, on a l'impression que tout ce qui est dans la Bible, on doit la suivre. Non. Il y a des choses que Dieu a mis en titre d'exemple. Gloire à Dieu, il y a des choses que nous devons suivre. Amen. Et quand nous voulons voir notre vie changer, nous voulons voir les choses autour de nous se transformer, Dieu nous donne ses clés. Alléluia. Et les clés sont dans la Bible. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Et quand nous suivons quelqu'un, suivons-le attentivement, regardons ce qu'il a fait, ce qui l'a mené à voir la gloire au devant de Dieu. Alléluia. On parle de lui. On dit Elie a prié. Il a prié. Il y a des chansons même. Le groupe de loi, chaque jour, nous chantons ça. Elie a prié. Le feu est descendu. Elie a prié. Mais qu'est-ce qu'il a fait réellement? Parce que toi et moi on prie, n'est-ce pas? On prie, mais le feu ne descend pas. Quel est le problème? Alléluia. Ou bien on ne s'est pas prié. Amen. Ou bien ce n'est pas de bonne prière. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons vu 1 roi 17 verset 1, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit au verset 17, prépare s'il te plaît, de Jacques 5 verset 17. La Bible dit, Elie était un homme de même nature que nous. Amen. Il pria avec instance pour qu'il ne prie plus. Amen. L'une des premières choses que nous voyons, on constate qu'Elie a prié avec instance. Alléluia. Et j'ai pris ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'aille chercher l'origine de ce mot pour pouvoir comprendre. Et c'est un mot grec qui veut dire, dit érotau. Qui veut dire, demander, supplier, interroger, presser. Alléluia. Persévérer. Alléluia. Et ce que je veux te dire ce soir, c'est que quand Elie allait au devant d'un câble pour aller donner ses paroles. Alléluia. La Bible n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'on entend cela dans Jacques, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Elie allait relâcher une parole, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Amen. Pour que la pluie s'arrête, Elie n'a pas juste relâché une parole, mais il allait prier. Alléluia. Il allait prier. Ce que je veux te dire ce soir, peuple de Dieu, il arrive que nous recevons des paroles. Alléluia. Ça peut être une prophétie, n'est-ce pas? Ça peut être un rêve que nous avons eu. Ça peut être une parole de connaissance. Ça peut être ce que tu veux. Mais quand nous recevons une parole, il y a une chose que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas les choses appropriées pour que cette parole que nous avons reçue arrive à l'accomplissement. Nous recevons la parole et nous partons nous asseoir et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour dire Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Alléluia. Parce que quand tu reçois la parole, ce que tu oublies, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a trois siècles. Alléluia. Il y a le premier ciel que nous voyons, que nous appelons le fille-maman. Alléluia. Et le troisième ciel où vit Dieu. Le deuxième ciel, c'est là que Satan et son âme sont descendus. Alléluia. Donc quelqu'un qui est sur la terre, qui veut prier. Alléluia. Qui relâche une parole. Pour que cette parole arrive au troisième ciel, il faut forcément que cette parole passe au deuxième ciel. Quelqu'un me dit Amen bien? Et il y a une armée qui est là. Vous avez vu dans le livre de Daniel? Voilà Jésus. Qui va t'empêcher pour que cette parole puisse arriver là où elle devait être. Nous sommes confrontés aux forces des ténèbres. Amen. Donc quand tu reçois une parole, ça ne veut pas dire que la parole va s'accomplir. Quelqu'un me dit Amen bien? Tu as reçu une parole. Dieu te dit, voici ce que tu vas devenir. Voilà Jésus. Et tu t'en vas t'asseoir à la maison. Tu es couché. Tu manges. Tu es devenu lourd. Comme Elie le prophète. Alléluia. Et pas ce Elie là. Amen. Le second Elie. Le sacrificateur. Alléluia. Tu es devenu lourd. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. La Bible dit que quand Elie, le prophète, a reçu la parole de Dieu, il s'est mis à prier. Mais quel genre de prière? Gloire à Jésus. Mais une prière consistante. Une prière forte. Alléluia. Je vous ai cité qu'il y a différentes sortes de prières. Amen. Quand tu connais ta situation. Quand tu connais ta vie. Il y a des prières qui ne sont pas appropriées à ta situation. Alléluia. Quand tu sais d'où tu viens. Il y a des prières qui ne sont pas appropriées à ta situation. Alléluia. C'est pour cela, il faut savoir discerner quel genre de prière tu dois faire. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Une situation était là. Il veut, il a, Dieu voulait, quoi qu'il y ait la plus. Amen. Au travers de la bouche de son serviteur. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit qu'il allait, dit à Aka, voici ce qui va se passer. En tant que prophète de l'éternel, voici ce que je te dis. Amen. Mais comment ça se fait que cela arrive à l'accomplissement ? C'est pour ça que je te dis ce soir, il n'a pas juste relâché la parole, mais il allait crier à Dieu. Il allait crier à Dieu sans se taire. Alléluia. Il allait crier à Dieu sans relâcher. Alléluia. Et comme je vous ai dit, il y a des situations de la vie, il ne faut pas jouer avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et je vais profiter pour te dire, Amen. Il y a trois choses qui peuvent faire bouger le ciel de Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est la prière persistante. Comme ce que Elie a fait. Alléluia. C'est la prière violente. C'est l'une des choses qui peuvent faire bouger la main de Dieu. Alléluia. Et pour te donner des exemples, Amen. Nous avons vu dans 1 roi 18, les versets 37 à 18 et 37 à 38. Alléluia. Vous avez vu qu'au verset 37, Elie était confrontée au prophète des Baals. Alléluia. Ils ont essayé, Amen, à ce que les dieux mettent le feu. Alléluia. À l'holocauste qu'ils avaient fait. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit qu'ils ont entendu toute la journée, rien ne s'est fait. Mais quand lui est arrivé, ils ont mis l'holocauste. Il a demandé à son dieu d'envoyer le feu. La Bible dit qu'il y a eu le feu qui est venu consommer l'holocauste. Alléluia. Amen. C'est une prière consistante. Alléluia. Et c'est cette prière qu'il a faite pour que le feu arrive. Parce qu'il a dit au verset 37, il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Eux, que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alléluia. Et vous avez aussi vu que, En quoi les silas dans Acts 16, les versets 25 à verset 6, ils étaient en train de prier. Alléluia. Des prières consistantes. Alléluia. Des prières persistantes. Alléluia. Et la Bible dit que tout d'un coup, il y a eu quoi? Il y a eu un mouvement. Il y avait un ange qui est venu. La prison s'est ouverte. Et les chaînes s'étaient prisées. Alléluia. Et vous avez vu aussi que le jour de la Pentecône, dans Acts 2, les versets 1 à 2, La Bible dit que les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, il y a eu le feu qui est descendu. Gloire à Jésus. Et il faut dire que ce n'est pas une prière d'un seul jour. Parce qu'ils se retrouvent chaque fois. Parce qu'on dit comme auparavant. Alléluia. Ils avaient l'habitude de se retrouver dans cet endroit pour pouvoir crier à Dieu. Alléluia. Et c'est des prières persistantes. Alléluia. Ce n'est pas la prière d'un jour où je suis content, je me lève, je crie à Dieu. Et le reste du temps, je vois qu'il y a d'autres choses. Je regarde la télévision, je suis sur Facebook. Alléluia. Non, non, ce n'est pas ce genre de prière. Mais c'est une prière où tu es constamment dans la présence de Dieu. C'est une prière où tu es en train de crier à Dieu. Parce que cette situation, ce n'est pas juste oui et amen. C'est une prière où tu as fait en force des ténèbres. Tu dois te lever. Tu dois te positionner. Afin qu'ils puissent relâcher ta prédiction. Alléluia. Regarde, il y a des gens qui sont là. Ils connaissent leur situation. Moi, je vais te dire quelque chose. Un rigueur qui va te dire, va te mettre le 2 Corinthiens 5-17 au devant de toi. Que celui qui a Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es là, tu es en train de souffrir. Il est toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu es en train de souffrir pendant des années. C'est la même situation. Tu es en train de souffrir. Et on t'a dit d'espérer dans cette souffrance. Moi, je refuse cela, s'il te plaît. Alléluia. Parce que Christ est mort, la croix pour toi. Et cette situation ne doit pas rester dans ton corps. C'est pour ça que tu dois te lever, te repositionner. Alléluia. Afin que l'ennemi sache qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Et qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas sa part dans ton corps. C'est pour ça que tu dois te lever peur de Dieu. Tu dois crier à Dieu pour ta situation. Ne regarde pas ta situation comme quelque chose qui est normal. Je ne suis contre ceux qui pensent que tout est normal. Alléluia. Oh, je cherche que je souffre. Je suppose que c'est normal. Peut-être que moi, je suis né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Alléluia. Dieu ne t'a pas venu. Fais venir sur la terre pour que tu souffres. Pour que tu tournes en rond. Pour que tu ne te maries pas. Pour que tu ne sois pas heureux. Ce n'est pas que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas normal. Regarde quelqu'un dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ta situation n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Alléluia. Et ce n'est pas la prière persistante que tu peux décanter la situation. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et la deuxième des choses qui peut faire bouger le troisième ciel, c'est le sacrifice. Dis le sacrifice. Alléluia. Et quand tu regardes avec moi dans 2 Chroniques 7, le verset 1 à 2, la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu, alléluia, du ciel, il consommait le corps et les sacrifices. Et la gloire de l'éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel, car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel. Alléluia. Je suis venu te dire quelque chose. Au peuple de Dieu, les sacrifices font bouger la main de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par des gens qui ne savent pas où ils ont appris leur théologie. Ils sont en train de t'emmener à te loyer de la vérité. Ils te disent des choses qu'ils ne vivent pas. Alléluia. Ces gens sont là. On ne fait plus, on ne perd plus la dîme. On ne fait pas ceci. On ne donne plus à l'église. On ne fait pas cela. C'est à eux qui voient. Mais toi, tu connais ta situation. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais où tu es avec Dieu. Tu sais qu'à chaque fois que tu fais certaines choses, les portes, les éclipses de cieux s'ouvrent. Ne laisse pas quelqu'un, avec sa doctrine, mélanger ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te conduire à dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il a mépris que dans les derniers temps, les gens viendront dans le but de tourner de la vérité. C'est pour cela que Dieu dit à mon peuple. Il dit, mon peuple péris parce qu'il manque de la connaissance. Tu as besoin de connaissance. Sinon, les gens vont te dégourner de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Je dis la première chose qui fait bouger le troisième ciel. Alléluia. C'est la première existence. Et la deuxième trône, c'est le sacrifice. Alléluia. Regarde. Regarde. A chaque fois que tu fais des sacrifices, des offrandes à Dieu, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Alléluia. Ne laisse pas les gens te distraire. Quelqu'un va te dire, je ne crois pas en la délivrance. Frère, ne prends pas ton témoignage pour faire un témoignage général. Alléluia. Il y a des gens, dans la même convention, ils ont croisé Dieu. Dieu a fait le travail qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire que Dieu fait cela avec tout le monde. Donc, il ne prend pas cela pour faire de ça une doctrine. Sauf ça, je vous dis que les gens ont des problèmes. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que tu prophétises, tu écoutes, tu deviens prophète. Alléluia. Les gens font des bêtises. Alléluia. Ils sont en train de détourner le peuple de Dieu. Ils veulent amener le peuple de Dieu à se détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Amen, amen. Les sacrifices vont bouger la main de Dieu. Alléluia. Oh, glory to God. Et la troisième des choses qui fait bouger le troisième ciel, c'est l'obéissance. Amen. Alléluia. Quand vous lisez d'Éternel 22, le verset 1, il dit, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Il dit, si tu obéis, à la voie de l'éternel. Alléluia. C'est pour cela que Dieu aime ceux qui obéissent. Alléluia. Dieu aime l'obéissance. Glory to God. Amen, amen. Dans ce situé-là, que tu veux faire bouger le troisième ciel. Alléluia. Par l'esprit persistant. Alléluia. Et par le sacrifice. Et par l'obéissance. Alléluia. Et c'est le premier élément que notre prophète Élie a pris. Il a prié. Il a prié. Alléluia. Il a crié à Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit au verset 18 de Jacques 5. Puis, il pria de nouveau. Et le Seigneur donna de la pluie et de la terre. Alléluia. Amen. Il pria de nouveau. Le secret d'Élie, c'est que c'était un homme de prière. Il aimait la prière. Amen. Preuve de Dieu. Quand nous lisons le livre de Kouvertien. Je parle de Kouvertien 4, verset 4. Ce monde n'appartient pas à Dieu. Il ne faut pas te tromper. C'est l'ennemi qui règne sur cette terre. C'est Satan qui règne sur cette terre. Alléluia. Amen. Et la seule manière de faire bouger le troisième ciel. De faire bouger Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Et quand nous commençons à prier, nous donnons l'autorisation. Alléluia. Nous donnons la permission. Et nous permettons à Dieu de s'ingérer dans les choses de la terre et dans les choses de nos vies. Gloire à Jésus. C'est pour cela que la prière est importante, peuple de Dieu. Alléluia. Il faut aimer la prière, peuple de Dieu. Je ne veux pas comprendre que tu es chrétien. Mais ton point de vue est fâché. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Dieu ne t'aimait pas. Tant que quelqu'un ne crie pas à lui. Alléluia. La même idée au verset tout de suite de ce saint de Jacques 5 que nous lisons tout à l'heure. On dit, « Plus il pria de nouveau, plus il pria de nouveau, et le ciel donnant de la pluie et de la terre produit son fluide. » Il pria de nouveau. Il n'a pas fait autre chose. Il a crié encore à Dieu. Dis encore. Encore. Dis encore. Encore. Il a crié encore à Dieu. Alléluia. Et le ciel a donné de la pluie. Alléluia. A la terre. Glory to God. Vous savez, les fruits de la terre sont connectés à la pluie. Alléluia. Parce que tant qu'il n'y a pas de pluie, les fruits, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de production. Alléluia. Amen. Il faut que le ciel s'ouvre pour que la pluie descende. Alléluia. Mais il faut quelqu'un aussi pour crier à Dieu pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et la Bible dit qu'Elie a crié encore. Il a prié encore. Le secret d'Elie, c'est que c'était un homme de prière. Alléluia. C'était un homme de prière. Et vous savez, quand on parle d'Elie, c'est un grand prophète parmi les prophètes. Alléluia. Vous avez vu Jésus au jardin de Jessémané. La transfiguration, vous l'avez vu. Il y avait Moïse. Et il y avait qui ? Il y avait Elie. Alléluia. Et tout à l'heure, il y a un verset qu'on va lire. Vous avez vu Jean-Baptiste. Quand il devait naître, la prophétie, c'est quoi ? Qu'il devait avoir l'esprit d'Elie. La puissance d'Elie. Alléluia. Pourquoi tout repose sur lui ? Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Et c'est cet esprit-là. Et c'est cette puissance-là qu'ils devraient manifester dans ces derniers temps. Quelqu'un me suit ce soir ? Alléluia. La Bible dit qu'il a crié encore à Dieu. Amen. Parce que tant que quelqu'un ne crie pas, le ciel ne répond pas. Alléluia. Pour que le ciel s'ouvre, il faut que quelqu'un crie à Dieu. Il faut que quelqu'un demande pour que le ciel envoie. Quelqu'un me dit Amen. Bien. Parce que tu connais ta situation. Tu veux quelque chose. Le ciel est là. C'est pour ça que la première chose, le Seigneur dit que nous devons connaître les principes, les préceptes et la loi du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que si nous ne savons pas comment le royaume de Dieu fonctionne, comment nous allons savoir notre part d'héritage. Alléluia. Si nous ne savons pas comment le royaume de Dieu fonctionne, comment nous allons savoir que nous avons des choses qui nous attendent. Alléluia. Il dit Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes pendant que je vis sur la terre. Comment faire descendre cette chose sur la terre ? C'est par la prière. Viens à quelqu'un par la prière. Dis prie et continue de prier. Prie et continue de prier. Crie et continue de crier à Dieu. Prie et continue de crier à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir. Diamène, viens. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la bonne place. Alléluia. Parce que nous, on ne s'amuse pas avec les démons. Alléluia. Parce que quand je crie à Dieu, je donne la permission, l'autorisation et je vis Dieu à venir. Glory to God. Parce que, regarde, quand nous lisons les Écritures, à chaque fois que il y a eu une manifestation de la présence des anges où Dieu s'est levé, c'est parce que quelqu'un a crié à Dieu. quelqu'un me dit Amen. Amen. Ou partout, vous voyez qu'un ange s'est déplacé et arrivé quelque part, c'est que la personne a crié à Dieu. Quelqu'un me dit Amen, bien. Et si tu comprends, tu n'entends pas les corneilles, il a crié à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a eu la visitation. Amen. Aussi longtemps que tu vois un ange quelque part, c'est que cette personne a crié à Dieu. Alléluia. Donc si tu veux voir un ange chez toi, si tu veux voir Dieu chez toi, il faut que tu ailles de prier. Il faut que tu cries à Dieu. Arrête de pleurer. Alléluia. Arrête de te mentfondre. Tu as une âme dans tes mains et tu pleures. Regarde quelqu'un lui pourquoi tu pleures. Et jusqu'à quand tu vas pleurer. Jusqu'à quand tu vas pleurer. Regarde ta fille, tu n'es plus jeune. Tu n'es plus jeune. Alléluia. Jusqu'à quand. Dis Amen, bien. Amen. Regarde toutes ces promesses que Dieu t'a données. Regarde toutes ces promesses qui sont là. Les promesses, tu ne les vois même plus. Ils te font des lunettes. Pourquoi ? Parce que tu as laissé le temps passer. Dis Amen, bien. Alléluia. Toutes ces promesses sont pour toi. Amen. Mais pour pouvoir voir ces promesses qui sont là, il faut crier à Dieu. Amen. Il faut que tu pries. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu te réveilles. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir ? Qui était Elie ? Et puis les gens avaient peur de lui. Alléluia. Qui était Elie ? La Bible dit qu'il était un homme comme toi. Il était un homme comme toi. Quelqu'un me dit Amen, bien. Amen, Amen. Alléluia. Dieu là, tu pleures. Tu pleures. C'est qu'il est sur Dieu. Il ne fera pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne le fera pas. Je te confirme qu'il ne le fera pas. Dis-lui, dis-lui, Dieu ne le fera pas. Tu veux qu'ils te disent pourquoi ? Il t'a donné une volonté. S'ils te donnent ce que tu n'as pas demandé, il aura violé ta volonté. Et Dieu ne viole pas la volonté des gens. C'est ça. Amen. Amen. Tu es là, ton foyer a des problèmes. Hi, hi. Regarde. Ils m'ont pris ta faim pour aller. Viens, mets, viens. Ils m'ont pris ton mari pour bâtir. Lève-toi, femme. Lève-toi, homme. Et crée à Dieu. Et le démon va suivre en étoile. Alléluia. Amen. Tu es là, tu donnes ta maison. Les démons s'en vont, les sorciers, ils ne savent pas où ils vivent. Ils travaillent dans ta maison. Ils sortent comme si il était matin, tu te lèves, tu bailles. Tu es là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen, amen. Comme un démon, va rentrer chez toi. Comme un sorcier va rentrer à ta maison. Est-ce que tu dis que tu es chrétien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui te manque. Un démon, quand il voit ta maison de loin, un sorcier, il ne peut pas s'approcher. Parce que le feu doit être autour de ta maison. Le feu doit être autour de toi. Alléluia. Glory to God. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit les apôtres, quand ils passaient, même l'ombre, leur ombre guérissait. Leurs habits guérissaient. Le mouchoir guérissait. C'est à cause de quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Vous savez, il y a remarqué quelque chose dans ce monde. Quand tu fais ce que les autres n'ont pas pu faire, on est des sorciers. Amen. Quand tu fais ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils disent tu es bizarre. Regarde, chacun a sa révélation en ce qui concerne son appel. Quelqu'un me dit Amen, viens. Quand le jour que tu es ma palette ne t'es pas là. C'est le jour que tu es ma palette ne t'es pas là. Ce qu'il m'a dit qu'il va faire avec moi, tu n'étais pas là. c'est pas parce que tu as échoué que je dois échouer. Dis Amen, viens. Dis je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Oh, glory to God. Alléluia. Et la Bible dit que il a prié encore. Encore. Regarde, on va repartir là où il a prié et puis on va revenir là. Tu veux qu'on parte ? Dis Amen si tu veux qu'on parte. Amen. Regarde, va dans 1 Roi 18. On va lire en partie du verset 41. Oh my God. Quand tu lis ce passage, tu es content d'avoir entendu parler d'Elie. Alléluia. Il dit, vous êtes là, verset 41. Et Elie dit à Akab Monte, mange et boit car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 42. Akab monta pour manger et pour boire mais Elie monta au sommet du caramel et se pencha quand elle et mit son visage en terre génie. 43. Et il dit à son serviteur Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien. Elie dit 7 fois retourne. Combien de fois? 7 fois retourne. Verset 45. Alors 7ème fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la mer d'un homme. Elie dit monte et il dit Akab à terre et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia! Quel était le secret d'Elie? Gloire à Jésus. La Bible dit il a prié encore et la pluie est venue. Mais c'est encore qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté sur le mont Carmel. Alléluia! il a mis sa tête entre ses genoux. C'est une manière de dire il a fléchi le genou pour crier à Dieu. Alléluia! Et il a prié gloire à Jésus. Et il dit à son serviteur va voir. Le serviteur il va il est bien il dit à rien. Alléluia! ça c'était la première dimension de prière dans laquelle il était. Alléluia! Deuxième fois il dit va voir. Le monsieur revient pour dire il n'y a rien. Il est à une deuxième dimension. Alléluia! Il est allé il est revenu il est allé il est venu mais quand il est arrivé à la septième dimension oh my god il dit je vois il dit je vois un nuage comme la bombe d'un homme qui est en train de s'annoncer. La chose n'était pas visible mais son esprit avait vu parce qu'il est allé à une autre dimension de prière je vais dire à quelqu'un ce soir il faut sortir de la bassesse arrête de faire des prières prière même va à une autre dimension là où les hommes n'ont pas l'habitude d'arriver là où tu peux croiser Dieu là où tu peux ouvrir le troisième ciel va à cette dimension et lui était à la septième dimension là où les gens n'ont pas l'habitude d'arriver et il a vu la chose il a vu la chose dans son esprit pendant que ce n'était pas visible pendant que les hommes ne voyaient pas il dit je vois un nuage comme la peau d'un homme qui s'annonce va dire à table de place en chevalet de partie alléluia est-ce que tu vois ce que les gens ne voyaient pas est-ce que tu vois ce qui s'annonce est-ce que tu vois ce que Dieu veut faire pour ce monde est-ce que tu vois mais dans cette dimension dans laquelle tu es tu ne peux pas voir ces choses il faut que tu ailles à une autre dimension à une dimension où Moïse Dieu pouvait dire Moïse et moi Moïse était comme un frère pour moi je parle bouche à bouche avec Moïse je parle bouche à bouche avec Moïse parce que Moïse était arrivé à une dimension frère non une dimension là où il n'y avait même pas de limite entre Dieu parce qu'il voyait le Père alléluia il voyait ce qui se passe la Bible dit que Elie était un homme comme toi ça veut dire que si tu te lèves pour avoir une vie de prière constante tu te lèves pour avoir une vie de prière qui peut faire bouger le troisième ciel tu vas voir des choses que les gens ne peuvent pas voir alléluia et tu vas voir que tes paroles que tu vas donner tes paroles seront différentes des paroles que les gens ont l'habitude de donner je vais te dire en même temps frère Dieu dit il faut que tu arrives à la septième dimension afin que je parle des choses à venir des choses que les gens n'ont pas encore vu les choses auxquelles les gens ne croient pas ils pensent que ce sont des fables ils pensent que ce sont des choses et que les gens ont vu et sont venus dire mais c'est la réalité il est que tu arrives en là mais je te dis en même temps tu seras persécuté frère tu seras persécuté je te dis la vérité tu seras persécuté à cause de ce que tu vas voir à cause de ce que ta bouche va dire à cause de là où Dieu veut t'emmener tu seras persécuté mon frère Glory to God Alléluia mais Dieu te dit c'est moi qui t'ai appelé c'est moi qui t'ai appelé ce ne sont pas les hommes Oh Glory to God l'Abi dit que Elie a crié à Dieu il est arrivé à un stade où les hommes ne pouvaient pas arriver il dit je vois il dit je vois quelque chose je vois quelque chose qui est sous la forme Alléluia de la main d'un homme mais préparez-vous parce que l'Abi dit un peu plus loin vous avez vu il dit il dit la plus verset 45 si possible la plus est venue la plus est venue Alléluia qui était Elie ? Alléluia qui était ce homme qui était précieux aux yeux de Dieu ? qui était Elie frère ? qui était ce homme ? qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Alléluia qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Amen regarde en Luc 1 verset 17 avant qu'on ait pris Alléluia Oh my God Luc 1 verset 17 qui était Elie ? qui était ce homme ? qu'est-ce qu'il avait de particulier ? on va prier pour que l'esprit d'Elie descende sur nos vies ce soir Alléluia la Bible dit que il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie on parle de Jean Baptiste pour ramener le cœur de paix vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé c'était la mission de Jean Baptiste mais pour que cette mission puisse s'accomplir il faudrait qu'il ait l'esprit d'Elie ni la puissance d'Elie vous voyez qu'on parle de deux différentes choses Alléluia l'esprit d'Elie Elie avait un esprit de prière Elie avait un esprit d'intercesseur quelqu'un me suit ce soir ? vous voyez quand vous lisez tout ce que nous avons lu les livres du roi vous allez comprendre que Elie était un intercesseur Amen Elie est un homme de prière et c'est cet esprit-là que Dieu voulait que Jean Baptiste ait c'est cet esprit-là que Dieu veut que nous ayons Alléluia vous avez vu que quand les disciples étaient sortis ils sont revenus ils ont dit à Jésus voici ce que les gens disent que tu es il a parlé d'Elie n'est-ce pas ? Amen il a dit vous-même qui pensez-vous que Jésus Alléluia Dieu veut que en ces fins de temps nous ayons l'esprit d'Elie l'esprit des gens qui prient l'esprit des gens qui intercèdent Alléluia la Bible dit que il aura la puissance d'Elie Elie était quelqu'un qui était capable de faire descendre le feu Alléluia il était capable de mettre la confusion dans le camp de ses ennemis Alléluia il était celui-là qui était amené à ramener les cœurs des pères Alléluia vers les enfants il faut avoir l'esprit d'Elie pour faire cette chose et ceux qui étaient rebelles ceux qui se moquent de l'église de Jésus ils font la puissance d'Elie pour pouvoir les ramener à la raison les hommes de ce siècle qui raisonnent aujourd'hui qui pensent que c'est leur diplôme qui vont faire qu'ils seront ce que Dieu veut qu'ils soient il faut la puissance d'Elie pour pouvoir les ramener à la raison Alléluia je veux te dire quelque chose ce soir si tu vois que tu continues d'évangéliser tu pries pour des gens qui sont en train de s'enducir il faut prier pour que Dieu te donne la puissance d'Elie et l'esprit d'Elie et quand tu vas voir ces choses-là tu vas voir que quand tu vas ouvrir la bouche les gens vont se prier les enfants revenants vont les perdre Alléluia les gens qui sont incrédules ils vont venir à Jésus en ce frère d'Elie Dieu nous dit que nous devons avoir l'esprit d'Elie et la puissance d'Elie Oh my God Paul pouvait dire le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles mais en une démonstration de puissance quelqu'un me suit ce soir c'est pour cela paix frère il faut aimer la puissance de Dieu il faut aimer la chékinat de Dieu c'est ce qui va faire la différence tu vas en parler tu vas en parler de la lettre les gens vont te regarder mais qu'est-ce que tu vas démontrer qui va emmener les gens croient que Jésus est vraiment ressuscité et que Jésus est la puissance de eux ça se stade que tu dois arriver arrête la lettre la lettre ne t'amènera nulle part mais tu as besoin de puissance tu as besoin d'autorité Alléluia quand il arrive quelque part tu n'ouvres pas la bouche mais les démons savent que quelqu'un est arrivé oh glorie Alléluia Dieu parce que Jésus est Dieu je te confirme Dieu quand il a fini de nourrir les gens il est monté dans la barque la Bible dit que le vent s'est levé la tempête s'est levé mais tu te demandes mais pourquoi la tempête s'élève et ceux qui ne sont pas concernés c'est eux qui sont en train de crier parce qu'ils réfléchissaient dans la chair lui-même qui avait l'autorité qui était dans la barque ne disait rien parce qu'il savait là où il partait et Paul pouvait dire je sais en qui j'ai cru il était dans la barque la tempête s'est levé la tempête a fait ce qu'elle devait faire mais il y avait une chose qui était certaine c'est qu'il partait quelque part Dieu l'envoyait quelque part je suis venu dire à quelqu'un ce soir peu importe ce que tu vis peu importe ce que tu traverses mais Dieu t'envoie en mission Dieu t'envoyait en mission aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu et tu es en train de faire ce que Dieu dit de faire cette mission va s'accomplir cette mission va s'accomplir c'est pour cela que la tempête ne pouvait pas arrêter Jésus parce que Jésus était dans la volonté de Dieu et là où il partait c'était la volonté de Dieu et si Jésus mourait ce homme qui avait plein de démons en lui ne pouvait pas être délivré et c'est à cause de lui que Jésus devait partir la Bible la Bible dit que quand il a déposé son pied sur la rive les démons ont commencé à paniquer parce qu'ils savaient qu'il y avait une autorité qui était là et ils savaient qu'il y avait une puissance qui avait atterri je vais dire à quelqu'un il faut que tu arrives au stade quand tu descends de ton avion et que tu prends le chemin de ton village que les sorciers que les mystiques savent qu'il y a quelqu'un qui est en train de vie parce que j'ai l'autorité la puissance de Dieu est à moi aucun démon aucun sorcier aucun mystique ne peut se aller devant moi quiconque essaie il tombe et il meurt Alléluia Alléluia on est arrivé au stade où les démons doivent se calmer les sorciers doivent se calmer Alléluia on a trop fait la lettre c'est bon la lettre mais nous sommes au stade de la démonstration de la puissance de Dieu et c'est le temps Dieu parle à quelqu'un ce soir il dit à quelqu'un arrête de raisonner parce que tu es un instrument entre mes mains pourquoi je ne t'envoie pas depuis parce que tu n'es pas prêt tu as été trop dans la lettre mais je suis venu de te parler ce soir de l'esprit d'Elie et de la puissance d'Elie et la puissance quand ces choses sont à toi tu ne vas pas ton ombre le vent qui transborde la personne va leur dire qu'il y a quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir qu'il y a une autorité qui est en train de venir preuve de Dieu le temps est arrivé où on doit se lever direc qu'il y a quelqu'un et qu'il y a quelqu'un que tu as on doit se mettre